Il existe des questions qui résonnent comme des coups de poignard. Qui suis-je ? Ah ! Vraiment une question existentialiste et en face de moi pour y répondre, j'ai Carolina et Sandra Ducat, bonjour. 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 Alors je sais que vous allez interpréter cette pièce qui s'appelle Qui suis-je au théâtre de la carréterie, une pièce un petit peu montée comme un puzzle en quelque sorte, où les personnages vont défiler les uns aux autres de façon peut-être à créer une unité à la fin du spectacle. Et c'est ça qui est important. Vous pouvez répondre à cette question ? Qui suis-je ? Ah ! Sûrement pas. Sûrement pas. Je croyais que l'auteur, en nous proposant ce texte, puisque c'est une création que nous faisons ici au Festival d'Avignon, je pensais qu'il allait apporter une réponse à ma question. Oh zut ! Et que personne n'arrive à avoir la réponse. Je pense que justement la réponse est que nous sommes tous faits d'une patte protéiforme et que nous sommes tous des qui suis-je en puissance, en potentiel. C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'être plusieurs personnes. Et dans ce cas précis de la pièce, nous parlons de la personne que je joue qui est au départ la personne qui ne sera pas à la fin de la pièce. Parce qu'il y a une évolution. D'accord. Il y a une évolution. Et vous alors, qu'est-ce que vous faites dedans ? Alors moi, pour le coup, je ne sais pas du tout qui je suis. J'ai neuf ou dix personnages dans la pièce. Voilà. Donc c'est des personnages qui vont croiser la route du personnage que joue Carolina. Michel-Marie. Michel-Marie. Voilà. Qu'on peut appeler Michel-Marie. Donc moi, je vais jouer dix personnages, je pense, dans la pièce. Comment ça se passe ? Alors c'est une pièce qui a été écrite par Jackie Catu. Ou Catou, comment vous commencez ? Catu. Et donc, Jackie Catu, vous a contacté. Comment ça se passe ? En fait, l'année dernière, je faisais le Festival d'Avignon. J'avais les apéros de Carolina à la place des Corsains. Et je recevais, parce que je suis animatrice aussi, et je recevais des artistes. Et j'ai reçu un de ses spectacles. Et donc ensuite, nous avons déjeuné ensemble. Et il m'a dit, écoute, tu m'inspires. J'ai envie d'écrire une pièce sur toi et sur cette question que tu forces à me poser, à te poser. Qui es-tu ? Qui suis-je ? Et donc, voilà. Et en octobre, il m'a proposé de lire, de découvrir ce texte. Et Banco. Et Banco. Et il avait écrit ça aussi pour une personne qui allait jouer tous ses personnages. Et voilà. Et ça a été la rencontre aussi avec Sandra, qui illustre parfaitement ses personnages jokers. En fait, parce que ce sont des personnages jokers. Pardon, mais Sandra, vous, vous avez découvert comment ? Vous avez fait un casting ? Comment ça marche ? Oui, absolument. Oui, oui, j'ai fait un casting. En fait, c'est le manager de Carolina qui m'a mis en contact avec Jacques Icatu et le producteur Denis Belaïche. Donc, j'ai d'abord fait une audition avec Jacques Icatu. Et ensuite, j'ai rencontré le producteur. Voilà. Alors, dites-moi, quel est votre parcours ? Alors, moi, j'ai... C'est marrant parce qu'on... Qu'on vous connaisse un peu mieux ? Oui, alors moi, j'ai commencé par la danse. Voilà, j'ai fait beaucoup de danse. Et ensuite, voilà, j'ai fait une école de théâtre et de cinéma. Et puis, après, j'ai enchaîné différents projets. Voilà, des créations contemporaines, du théâtre classique, de... Voilà. Et je suis arrivée cette année, donc, sur la pièce « Qui suis-je » de Jacques Icatu et sur la pièce « L'exception » de Jacques Icatu également, qui sont des pièces matériaux, où je retrouve, en fait, le corps comme je l'avais découvert par le biais de la danse, en fait. Voilà. Alors, vous êtes en train de me dire qu'en fait, vous êtes dans l'actualité sur deux pièces de théâtre. Absolument. Et vous, alors, votre parcours ? Moi, j'ai commencé mon parcours en Espagne, chanteuse... J'entendais, j'entendais cet accent... Mais oui, chanteuse et comédienne en Espagne. Après, j'ai fait un parcours aussi aux États-Unis, beaucoup en Italie. Et ça fait quelques années que je suis installé à Paris et que j'ai créé mon Caruna Show, qui a été la première émission de télévision sans caméra. Et j'ai tourné un film, un court-métrage, qui sera dans un film à la rentrée, dans un film à sketch, qui s'appelle « Mierre de la pauvre », et où je pose mon regard sur la pauvreté. Donc, je suis une touche à tout. Et vous êtes multiforme. Exactement. Pour le coup, je suis multiforme. Alors, c'est pour ça que je ne peux pas te répondre à la question « Qui suis-je ? » Mais évidemment. Mais de toute façon, on ne veut pas avoir la réponse aujourd'hui. C'est une question qui entraîne peut-être un certain nombre de réflexions. Et on verra bien à la fin du festival, si quelqu'un trouve la réponse. C'est votre premier festival ? Absolument. Ah ! Alors, quel effet ça fait de se retrouver dans ce tourbillon inouï ? Et attendez, ce n'est que le début ? Oui, oui, je sais bien. C'est que le début. Je suis extrêmement heureuse de pouvoir être ici. Et surtout avec deux pièces. C'est une chance incroyable d'avoir... C'est inouï, oui. En plus, vous êtes dans un beau théâtre. Le directeur de ce théâtre est fabuleusement connu dans la région. Il en a un autre à Montpellier. Et croyez-moi, c'est un type qui adore le théâtre. Oui, d'ailleurs, il joue après nous. Non, Yann Kolevich. Oui, nous le sommes. Exactement. Non, et vraiment, et de jouer avec Carolina, c'est une chance incroyable. On se connaissait un petit peu avant. Et puis, évidemment, le monologue, l'exception. Voilà. Voilà. En tous les cas, nous nous sommes heureux quand même de nous être rencontrés cet après-midi. Je vous rappelle que ce spectacle, qui suis-je ? Point d'interrogation, pas de réponse. Se joue tous les jours à 14h10 au Théâtre de la Carétrie. Sur rue de la Carétrie, c'est facile à trouver. Vous regardez un plan, vous n'en avez pas. Vous téléphonez, vous cherchez. Enfin, il faut y aller. De toute façon, il faut y aller. Qui suis-je ? Question dans ? Ou réponse plutôt dans ? Dans 15 jours, 3 semaines. On verra bien. Voilà, je vous embrasse. Je vous aime. C'était Pierre-Patrick pour Fran de Léradio. Merci de nous avoir accueillis. Et Tête d'Aïe Armédia, voilà. Merci de nous avoir accueillis avec autant d'enthousiasme et de chaleur, parce que c'est notre première interview, et on s'en souviendra, c'est avec toi, pour notre spectacle, ensemble, qui suis-je au Festival d'Avignon ? Eh bien, ça va vous porter chance, voilà. Merci. À très bientôt. Je vous aime, je vous embrasse, et à bientôt. Ciao, ciao.